Bonjour et bienvenue sur Laurine raconte-moi une histoire Aujourd'hui je vais te lire Andin se fait un nouveau copain de Natacha Godot et de Marie Paroui Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Andin se fait un nouveau copain La vie est douce pour les lamas de Pedro dans les montagnes d'Amérique du Sud Lorsque la belle saison arrive, le petit troupeau se prélasse au soleil au milieu de la plaine désertique Puis le soir venu, Pedro permet aux lamas de dormir dans leur enclos La fraîcheur de la nuit les enveloppe à l'heure de ses bienfaits Tout est paisible sous les étoiles Ce matin, Andin se réveille le premier Il se réjouit de voir le soleil se lever Il aime galoper sur les rochers, patauger dans le bassin Boire l'eau précieuse d'un cactus Renifler le sol humide de rosée Surprendre un lézard sous une pierre plate Et aujourd'hui, Andin est ravi Pedro a apporté du foin, un bloc de sel à lécher Des pommes vertes et des carottes croquantes pour le petit déjeuner Miam ! Les lamas vont se régaler Andin attend que tout le monde soit réveillé avant de commencer Mais il met de côté la meilleure pomme pour l'offrir à Cordillia Cordillia est tellement jolie ! Elle marche avec grâce, galope en riant à gorge déployée Et prend soin de ses immenses cils recourbés Andin rougit souvent en lui parlant Andin et Cordillia ont l'habitude de se balader ensemble Ils partagent leurs secrets, ils se consolent de leur chagrin Ou ils s'amusent à taquiner Pedro Par exemple, cette coquine de Cordillia tire d'abord sur son poncho du bout des dents Puis ce coquin d'Andin lui donne un gentil coup de tête lorsqu'il se retourne Pourtant, ce matin tout est différent Après le petit déjeuner, Pedro présente un nouveau lama au troupeau Il s'appelle Suri et possède une magnifique toison sombre d'une douceur exceptionnelle D'ailleurs, il en est très fier Il se pavane au milieu du troupeau et les lamas l'admirent « Oh là là, Suri, magnifique ! » s'exclame la mère d'Andin « Il a bien belle allure » renchérit son père « Je suis sûre que c'est un prince » ajoute Cordillia l'œil brillant Suri esquise un sourire satisfait « Je suis un roi » raconte-t-il sans hésiter Andin agacé a très envie de cracher au nez de ce menteur Plus tard, Andin propose à Cordillia d'aller se promener à l'autre bout de l'enclos Là où l'herbage pousse un peu Mais pour la première fois de l'été, Cordillia refuse de l'accompagner « Désolée, Suri m'a déjà invité » explique-t-elle à son amie Plus les jours passent, plus la colère d'Andin monte Depuis l'arrivée de Suri, plus rien n'est comme avant dans le troupeau Et le pire, c'est que même Cordillia commence à changer « Tu ne vois donc pas à quel point Suri est ridicule ? » se fâche Andin Cordillia secoue la tête « Non, Suri n'est pas ridicule du tout » proteste-t-elle Andin frappe du sabot par terre Il en a plus qu'assez Alors incapable de contenir sa mauvaise humeur plus longtemps Il fonce au triple galop jusqu'à Suri Il se dresse face à lui et... Beurk ! Il lui crache en plein sur le museau Quelle honte pour Suri ! « Ah 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 ! Tu fais moins le fier à présent » se moque Andin Mais au même moment, Pedro vient chercher Suri pour le tondre En été, les lamas ne doivent pas garder leur épaisse toison Pauvre Suri ! Maintenant, il se sent ridicule pour de vrai Il n'ose plus du tout se vanter Ni parader Il se cache même derrière un arbre le malheureux Et Andin a pitié de lui « Je regrette de t'avoir craché dessus » s'excuse Andin en rejoignant Suri « Ce n'est pas grave » assure ce dernier Le seul problème, c'est que ma splendide laine sombre me manque Je ne l'avais jamais encore fait tondre, tu sais « Ne t'inquiète pas, elle repoussera » remarque Andin « Mais cette nuit, tu risques d'avoir un peu froid » A l'heure où les lamas se serrent les uns contre les autres pour dormir Suri préfère rester dans sa cachette Mais comme il fait frais sans une épaisse toison pour se protéger Andin s'approche en silence de Suri Il se couche tout près de lui afin de le réchauffer Bientôt, Cordillat vient à son tour Suri réconfortée s'endort finalement bien au chaud Le matin suivant, le troupeau se réunit au fond de l'enclos pour le petit déjeuner Andin et Cordillat encouragent Suri à les imiter « Viens manger avec nous » invite-t-il leur nouvel ami Et Zou, ils filent au galop déguster leurs rations de foin et de fruits Affamé, Suri les rejoint en vitesse Ça alors, les lamas n'en reviennent pas Avec sa laine tondue, Suri est exactement comme eux Ce n'est plus un prince, c'est Suri tout simplement Et il offre sa part de pommes à Andin et à Cordillat « Je suis content que nous soyons devenus amis » confie Andin « Et moi, je me ferai le joie de me promener toute la journée avec toi, Andin » Termine Cordillat d'un air enchanté Et c'est la fin de cette histoire A bientôt pour une nouvelle Abonne-toi à la chaîne, bisous